...porteur de guerre qui est donc actuellement dans le Donbass. Et je voulais que vous interveniez simplement une nouvelle fois dans cette discussion parce que vous nous donniez des informations qui vont sans doute surprendre ceux qui nous écoutent puisque le Donbass, et vous le disiez tout à l'heure, est bombardé par les forces ukrainiennes depuis des années et c'est une forme de guerre civile qui est mise en place. 13 000 morts depuis 2014. 13 000 morts depuis 2014. Des chiffres, le 26 mai, le gouvernement de Kiev a bombardé sa population. Monsieur Bernard-Henri Lévy, vous la voyez cette photo ? C'est celle que j'ai prise avant-hier. Donc voilà ce qui se passe dans le Donbass. Donc je suis d'accord avec vous, il faut arrêter cette guerre. Et regardez cette institutrice, vous la voyez là, coupée en deux ? Ça c'est les forces ukrainières. Je continue parce que vous allez voir ce que c'est la guerre. Ça c'est les abris, ça date d'hier. Je vous invite à aller sur mon mur. Oui, oui, non mais regardez bien monsieur, s'il vous plaît. J'étais dans le Donbass, oui. Regardez cette famille là. Non, non, vous n'avez pas été là où je suis. Parce que ça fait depuis 2014 qu'ils vivent ce qu'ils vivent là. Moi je suis allé, je suis allé de Marimpo à la Louange. Attends, ne me coupez pas. Regardez, regardez. Parce qu'à un moment donné, il faut avoir le courage de dire les choses. Non mais j'entends ce que vous dites Adler Bonnel. C'est le couple. Moi ce qui m'intéresse, je comprends. Voilà ce qui se passe dans le Donbass. Vous voulez voir ce qui se passe dans le Donbass, voilà ce qui se passe dans le Donbass à Doniel. Je suis pour que cela s'arrête. Je suis pour que cela s'arrête sans délai. Ce qui m'intéresse, chacun a compris votre message. Je vous remercie. On n'a pas l'habitude de montrer la réalité de la guerre, mais la guerre ce n'est pas une statistique. Adler Bonnel, vous avez raison. Je comprends votre émotion et vraiment, mais simplement, moi je veux comprendre pourquoi Zelensky, puisque c'est Zelensky, bombarde-t-il depuis 2014 les Ukrainiens du Donbass ? Mais je ne suis pas d'accord avec eux. Alors, je ne mets pas en cause les images, encore qu'il y a des images qui peuvent être... Nous sommes à l'âge où il faut aussi mettre en question les images, mais admettons. Mais il ne faut pas confondre l'agresseur et l'agressé. Depuis 2014, moi j'étais en Donbass à plusieurs reprises, j'ai fait un film, un morceau de film sur le Donbass.